Le terme « bispirituel » peut signifier plusieurs choses, en ce sens où ça peut faire référence à ton identité sexuelle, à ton identité spirituelle ou à ton identité de genre. Quand on parle de « two-spirit », il y a plusieurs années, avant l'histoire des pensionnats, des personnes qui étaient « two-spirit », des personnes qui étaient vénérées, qui étaient respectées. C'était quelque chose, on va dire, sacré, chez les Autochtones, chez les Premières Nations. Le plus, selon moi, et le plus important de toutes ces belles lettres, c'est de dire un peu qu'il y a toutes sortes de formes maintenant de genre et de sexualité qui sont tout aussi adéquates que l'hétérosexualité. Mais il y a un nouveau terme qui a refait surface, puis qui fait fureur, le terme « indigiqueer », qui est comme un mélange entre « indigenous » et « queer ». Queer, c'est un terme qui était à la base négatif, mais qui a été réapproprié, en fait, par la communauté. Puis, pour dire, c'est un peu un terme souvent qui va englober toutes les identités, dépendamment, chacun s'y vit vraiment avec l'auto-identification. Sinon, des stéréotypes, il y a, bien, je me suis déjà fait dire que... C'était une maladie mentale. Sinon que, bien, encore une fois, que c'est une force, que je suis juste mêlée, que, encore une fois, je veux juste faire ça pour l'attention. Que c'est... Ah, c'est une mode, c'est nouveau, c'est récent. Bien, premièrement, non, c'est pas une maladie mentale, c'est une identité de genre. C'est juste que, bien, le genre, c'est un spectre, en fait. Ça va de... C'est pas juste homme-femme, c'est qu'il y a tout au milieu et en haut, en bas. En fait, c'est tout ce qu'on veut. You know, lateral violence is something that happens to the oppressed as a result of being oppressed by others, right? And so you learn to do the oppression and to become the oppressor. Il y a une incompréhension de ce que nos jeunes sont, et donc, ça peut amener un parent à ne pas comprendre ce qui se passe et à se braquer. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une ouverture, va plutôt être dans la fermeture et le refus de comprendre, de ne pas vouloir être dans un cadre. Et c'est là qu'on peut observer de la violence familiale, entre autres. Autant la violence familiale que la violence latérale existent. Et je pense que la communauté 2SLGBTQ+, est d'ailleurs très touchée par ces types de violences présentes. Sous-titrage Société Radio-Canada